Nouvelle journée de mobilisation pour la défense de l'hôpital public. De nombreux rassemblements ont eu lieu aujourd'hui en France. Plusieurs mesures ont été prises l'année dernière pour améliorer la situation dans les hôpitaux. En première ligne dans la pandémie, comme des revalorisations autour de 200 euros pour les soignants. Des soignants qui dénoncent encore leurs conditions de travail et de soins à Paris. Il s'était donné rendez-vous près du ministère de la Santé. Marion Gauthier a suivi le cortège pour Europe 1. On est tous là, de Paris, de Provence ! Une foule de blouses et d'imperméables bariolets, du personnel médical et paramédical, des patients, des banderoles de syndicats qui déclinent un même sentiment d'abandon. Il faut faire des sorties, donc on fait des sorties prématurées. Et malheureusement, les patients, il y en a qui ne s'en sortent pas. C'est de plus en plus. Ça devient criminel. Sur le CHU de Rouen, on est à plus d'une centaine de lits qui ont disparu. On veut des lits, des postes, de l'hôpital public. Un cri de colère porté notamment par les hôpitaux de Mayenne. Ils ont appelé au rassemblement. Ils mènent le cortège. Chez eux, des urgences sont fermées la nuit. D'autres services sont menacés par manque de médecins. Je ne me retrouve plus dans mon métier. Je ne me retrouve plus. On n'a plus le temps de prendre soin des patients et personnellement, je n'arrive plus à travailler comme ça. Je commence un bilan de reconversion l'année prochaine. C'est un gâchis énorme. Ça me fout la nausée. Le docteur Arnaud Chiche a créé le collectif Santé en danger. Les soignants, quand ils rentrent chez eux, ils sont hantés par peut-être ce qu'ils ont oublié de faire ou ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Ils n'ont pas signé pour ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler et garantir la sécurité des soins aux patients. Et aujourd'hui, on ne la garantit plus. Quelques soignants ont été reçus par un conseiller technique du ministre de la Santé. Ils réclamaient un plan Marshall de la Santé mais sont restés sans réponse. Avant de se disperser, ils ont appelé à poursuivre la mobilisation. Marion Gauthier, la situation.